Nous sommes venus ici visiter effectivement le chantier du Parc de technologies numériques. Donc ce que nous voyons ici c'est vraiment un ouvrage de dernière génération qui place le Sénégal vraiment à l'ère du numérique, surtout parmi les pays les plus avancés dans le domaine, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Avec ce parc, le Sénégal devient un véritable champion dans le domaine. Donc l'objet surtout de ma visite c'est de m'enquérir de l'état des travaux. Nous savons tous que ce sont des travaux qu'on peut dire fast-track puisque des travaux ont démarré en janvier 2020 et que nous sommes aujourd'hui en presque début de 2023. Donc en deux ans et demi, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses sur le site. notamment ces trois tours de R sur R plus 7. Nous avons également ces six bâtiments qui sont déjà sur R sur R plus 1 plus également le data center. Donc nous nous retrouvons avec l'appart hôtel aussi. Donc nous nous retrouvons avec des infrastructures de presque 1 hectare de bureaux disponibles. Ce qui veut dire qu'effectivement, et puis en plus de cela, nous avons un parc. Un parc vert, c'est le projet le plus vert de Djam Ndiadjo. C'est le projet le plus connecté de Djam Ndiadjo et c'est le projet le plus vert de Djam Ndiadjo. Donc c'est un exemple vraiment qui place notre pays vraiment dans une sphère manifestement d'avancée notoire par rapport à nos voisins, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, par rapport à l'Afrique. Et là nous sommes encore, nous sommes dans la première phase du projet. Donc c'est un méga projet qui est sur 10, 20 ans. Donc à chaque fois en fonction des besoins du Sénégal qu'on puisse toujours effectivement être à la pointe de la technologie et être aussi au service de l'écosystème. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est l'ingénierie sénégalaise. Nous avons de véritables ingénieurs ici, qui sont à la pointe de la technologie, des jeunes sénégalais très compétents et qui ont réalisé la plupart des infrastructures très critiques, des infrastructures complexes, ont été réalisées par nos propres ingénieurs sénégalais. Ce parc est à disposition des entreprises. C'est parti !